Donc je m'appelle Alexis Gendar, j'ai 26 ans, ça fait dix ans que je fais du plongeon, du sport haut niveau et je suis licencié dans le club de la VGA Saint-Maur depuis cette année. Dans ma vie professionnelle, je suis réserviste à la réserve de la police nationale, en contrat avec eux par le biais de l'ANS et de ma fédération. Et donc en fait, plus tard, je compte intégrer les rangs de la police nationale après ma carrière de sportif de haut niveau. Il y a eu tellement de beaux souvenirs, je dirais que de manière générale, j'ai passé dix ans avec de belles personnes, rencontré plein de monde, voyager sur toute le globe et rencontrer des personnes de dingue. Mais si je devais en retenir une, je pense que ce serait ma calife, mes premiers Jeux Olympiques à Tokyo. Je pense que ça a été l'aboutissement d'années de travail et de sacrifices entre très gros guillemets. Mais ouais, c'était une fierté de dingue et puis je pense que ça a été un des plus beaux moments de ma carrière. Mon plus gros échec, c'était, je venais de débuter le plongeon en fait, c'était en 2015, mes premiers championnats du monde. Donc moi, j'étais tout jeune. Je venais de commencer. J'ai pris ma première grosse claque à me dire mais qu'est ce que je fais là ? C'est vraiment pas ma place. Je suis au championnat du monde. Il y a les meilleurs et moi, je suis personne. Je suis rien. Je suis mauvais. C'était un peu le cas, mais en fait, ça s'appelle l'apprentissage et ça m'a toujours servi dans les années qui ont suivi en fait à me dire bah je suis passé par là et le but, c'est de grandir, d'évoluer et de retourner à l'entraînement pour être pour être toujours plus performant. Et voilà, c'est on en ressort toujours du positif de ces échecs ou de ces moments un peu de down. De faire le deuil de mon arrêt de carrière s'il arrive un jour, c'est jamais une épreuve évidente pour les athlètes de haut niveau de devoir passer à autre chose. Donc en fait, moi, mon projet, c'est d'anticiper tout ça, cette suite et de continuer à être épanoui, de garder un pied dans le sport parce que c'est ce qui m'a construit. Et j'aimerais lier tout ça et puis avoir un petit projet d'avenir avec quelqu'un. C'est toujours quelque chose qui m'a fait vibrer, c'est quelque chose que j'ai vu depuis que je suis tout petit, que ce soit la télé ou sur des compétitions. Voilà, moi, je voulais porter les couleurs de la France avec moi, mon peuple, ma famille, je le fais pour moi, mais aussi pour eux. Donc, ouais, c'est beau. Je pense que c'est un beau combat de se battre et de faire rayonner son pays à travers le sport. Alors bon, on s'entraîne quand même 25, 30 heures par semaine, donc on a beaucoup de repos sur nos temps libres. Puis après, je m'occupe de ma famille, de les voir le plus possible, ma copine aussi, ça prend beaucoup de temps. Voilà, j'aime bien faire des petits restos. J'aime bien prendre du temps pour couper. Voilà, donc j'aime bien avoir des copains à l'extérieur de l'INSEP, à l'extérieur du sport pour essayer de se vider la tête et de faire cogiter autre chose. Parce que sinon, on se perd un petit peu et je pense que c'est important de prendre du bon temps ailleurs. J'ai une playlist où il y a un peu tout dedans. J'ai un collègue à l'entraînement, Loïs, qui en a les mêmes playlists. On peut passer de gros rap un peu vénère à techno, puis une musique classique quand on a besoin d'être détendu. Mais avant une compète, en général, moi, ça dépend le mood dans lequel je suis. Si j'ai besoin d'être un peu vénère, je pense que ça va être gros rap ou techno. Et puis, à contrario, si je sens que je suis un peu tendu et que j'ai besoin de me relaxer, on va être plus sur de la musique classique, un peu de deep house chill. Voilà, donc ça peut aller du tout au tout. Alors toute ma vie, ça a été le même plat. C'est ma mère qui me le préparait. C'était le petit salé, donc saucisse lentille. Ça paraît con, mais en fait, ça a vraiment été toute ma vie après compétition. Quand je rentrais du pôle après une longue période à la maison, puisque je suis parti de la maison et j'avais 15 ans. Donc dès que je revenais, ma mère me préparait mon petit plat et c'était mon petit salé. Et du coup, c'est resté le grand classique d'après compétition. Pour faire du haut niveau, on parle souvent de sacrifice. Je ne suis pas convaincu. Je pense que c'est de l'investissement personnel. Il faut savoir ce qu'on veut et il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc en fait, je n'ai pas lâché et j'ai toujours aimé faire ça. Je pense quelque chose de primordial quand on rentre dans les sphères du haut niveau, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Ça peut être la famille ou pas. Ça peut être les amis. Ça peut être les entraîneurs. Mais voilà, je pense que dans le sport de haut niveau, le confort des personnes qui nous entourent et de se sentir bien, c'est essentiel. Ça amène à la performance et ça fait perdurer. Donc si je peux donner un conseil, ce serait celui-là.